... Alberto Giacometti, né en Suisse en 1901, dans la Valbregaia, dans le petit village de Stampa. Fils du peintre post-impressionniste Giovanni Giacometti, Alberto est formé dans l'atelier du père et est initié à la sculpture, à la peinture et au dessin. Nous avons choisi de présenter des peintures de jeunesse de l'artiste qui représentent principalement des modèles de la famille, la sœur Otilia, la cousine Maria, et dans les portraits sculptés, la mère, le père Diego et encore une fois la sœur Otilia. La sculpture de jeunesse de Giacometti est une sculpture principalement académique, très réaliste, où les traits du visage sont souvent réalisés au canif ou par du crayon. Après des premières années de formation en Suisse, à l'École des beaux-arts de Genève, Alberto Giacometti part en 1922 pour Paris et s'inscrit à l'Académie de la Grande Chemière, où il suit les cours d'Antoine Bourdel. C'est à l'École de Bourdel que Giacometti apprend à représenter la figure humaine en plusieurs facettes, à étudier le corps humain par des simples éléments et des détails. Ici, une représentation d'une figure de dos, un nu assis et encore un autoportrait en dessin. Mais Paris est une ville en éternel mouvement et Alberto n'arrive pas à rester impassible aux nouvelles voies d'expression. Il est donc influencé par les mouvements post-cubistes, surréalistes et primitivistes. Nous avons choisi d'exposer une série de sculptures qui montrent bien l'influence de ces mouvements d'avant-garde sur l'œuvre d'Alberto Giacometti. La figure humaine reste au centre de ses choix artistiques, mais les visages de Giacometti deviennent plats et sont travaillés au canif. D'autres fois, comme dans cette stèle en plâtre peint, la figure humaine devient pratiquement abstraite ou encore les éléments de la figure humaine se décomposent en plusieurs éléments géométriques, comme dans ses compositions cubistes. La figure humaine se décompose en plusieurs formes géométriques. Elle est structurée par des cubes, des cylindres, comme dans cette sculpture qui est très proche des compositions de légers, où on reconnaît bien les traits du visage, les yeux, le nez, la bouche et tout le reste du corps est décomposé. En 1928-1929, Giacometti réalise des sculptures comme des plaques, les femmes plates, qui réalisent dans une série de cinq sculptures. Une œuvre qui sera exposée à la galerie de Jeanne Boucher en 1929 et qui le reportera son premier succès. Michel Léry s'est fasciné par cette sculpture et réalise le premier article sur l'artiste dans la revue Documents, en parlant justement de ces femmes plaques. Émile Savitri photographie en 1945 les plaques dans l'atelier de Giacometti, à côté de la femme égorgée et de la sculpture sans titre en marbre. En 1930, Alberto Giacometti expose à la galerie Pierre avec miro et harpe. Il présente ce grand chef-d'œuvre, La boule suspendue, réalisé en plâtre, ficelle et métal peint. L'œuvre attire l'attention de Salvador Dali et d'André Breton, qui invitent Alberto Giacometti à rentrer dans le groupe surréaliste. Dans la revue surréaliste Le Surréalisme au service de la Révolution, Salvador Dali décrit cette œuvre comme le prototype des objets à fonctionnement symbolique. Le balancement de la boule sur le croissant évoque la douceur de la caresse et le tranchant de l'incision. En 1933, Alberto Giacometti est invité à participer à l'exposition surréaliste avec les autres membres du groupe. Il décidera de présenter une table surréaliste et un mannequin en plâtre. Ici, nous voyons le mannequin dans sa version de 1936. L'œuvre est présentée en 1933 avec une tête en manche de violoncelle et avec deux bras terminant l'un par des plumes et l'autre par un bouquet de fleurs. Sa version originelle ne présentait pas de socle. Dans son état de 1936, la sculpture nous rappelle les femmes aux marches de la sculpture égyptienne que Giacometti pouvait voir dans les livres de sa bibliothèque ou dans les musées de Paris. En 1935, Giacometti décide de revenir à la figure humaine, à la représentation réaliste. C'est à ce moment qu'il s'éloigne du mouvement surréaliste. Dès le milieu des années 1920, Alberto Giacometti montre un intérêt pour les arts non occidentaux, notamment pour l'art africain. Nous avons choisi de présenter une sélection de dessins et de livres appartenant à sa bibliothèque personnelle sur lesquelles Giacometti s'amuse à recopier les portraits du feuilloum ou les images de la sculpture africaine. Dans cette page de journal de 1963, Giacometti recopie un des chevaux de Volubilis. L'homme à polon de 1929 fait partie de la série des figures humaines représentées à plat. Dans ce cas, Giacometti s'inspire des figures transparentes de Lipschitz, González et Picasso. La tête est représentée comme une sphère creuse et le reste du corps comme une plaque transparente. L'inspiration évidente pour cette sculpture est celle d'une figure humaine zoulou du sud de l'Afrique. Dans ces figures debout en plâtre, les touches de peinture évoquent les peintures corporelles des cultures tribales africaines. Dans la seconde partie de sa carrière, ces femmes debout pour leur attitude solennelle et leur frontalité nous rappellent le hiératisme de la sculpture égyptienne. Ce buste représente Diego, le frère de l'artiste. Il est dit buste d'homme sur socle à Ménophis en souvenir du pharaon égyptien de la XVIIIe dynastie. Vu de face, le visage de Diego est tronchant comme une lame de couteau. De profil, son visage devient plat. Obsédé par la représentation de la tête, Alberto Giacometti demande à ses proches de poser pour lui. Notamment son frère Diego, sa femme Annette, mais aussi ses amis, le philosophe Yenera, l'intellectuel Paola Carola, le photographe Elie Lothar. Une galerie de peinture permettra aux visiteurs de découvrir les relations personnelles et artistiques d'Alberto Giacometti. Dans les peintures, Giacometti se concentre encore une fois sur la tête et sur le regard, le reste du corps restant simplement esquissé. Giacometti entoure ses modèles d'un subtil trait noir qui permet à la fois de créer de la distance entre le monde artistique et le monde du visiteur, mais aussi de rentrer dans cet univers magique de la peinture. En 1958, l'architecte Gordon Banshoft demande à Alberto Giacometti de réaliser une création pour la place de la Chase Manhattan Bank de New York. Il lui demande de réaliser une sculpture de grande dimension inspirée des « Trois hommes qui marchent » de 1948. Alberto réalise une composition faite d'un homme qui marche, d'une grande femme et d'une tête monumentale. Alberto Giacometti décide d'abandonner le projet et de laisser cette œuvre comme une œuvre indépendante. œuvre emblématique de l'artiste « L'homme qui marche » représente une humanité universelle, un homme qui marche vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501